Red Bull disposera d'une RB18 allégée pour Imola. Encore une course donc à Melbourne, avec une voiture un peu plus lourde. Ferrari est rapide dans toutes les conditions, indépendamment de la température de la piste ou des pneus. Notre voiture est plus difficile à régler, mais pour Imola, nous préparons de nouvelles pièces qui réduiront le poids de la voiture. Cela devrait apporter un gain significatif de temps autour, révèle Marco. Mais d'ici là, en Australie, le duel incroyablement serré entre Ferrari et Red Bull devrait se poursuivre. Je pense que Melbourne sera à peu près la même chose que Jeddah. Nous sommes en bonne position, mais nous avons un adversaire à notre niveau chez Ferrari. Charles Leclerc pilote absolument sans faute cette saison, donc ce sera une année passionnante. En Australie, avant nos évos, tout dépendra de qui peut régler la voiture de la meilleure façon possible. La piste nous convenait par le passé, mais c'est difficile. Ce sera probablement à nouveau particulièrement excitant comme duel. Après, à Imola, j'espère que nous pourrons avoir un peu plus de marge. L'élément sur lequel Red Bull aura du mal à combler son retard est le moteur, d'autant plus qu'un gel a été instauré côté thermique. Reste la partie hybride qui peut encore évoluer jusqu'en septembre. Marco estime que Ferrari bénéficie actuellement d'un avantage essentiel pour surcharger en appui sa voiture. Ferrari est devant, affirme l'autrichien. Honda, ou plutôt Red Bull Powertrains, est à la deuxième place. Et Mercedes, exceptionnellement, seulement à la troisième place. Mais nous avons possibilité de travailler sur l'hybride jusqu'au 1er septembre. Donc, dans cette phase, nous devons obtenir autant de points que possible. Interrogé sur l'avantage de puissance de Ferrari, Marco confirme qu'il se situe principalement dans le domaine de l'énergie cinétique. Nous espérons que Honda l'emboîtra le pas. Côté châssis, pas de surprise, c'est très similaire entre Ferrari et nous. Mercedes a le remont le plus fort, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Une fois qu'ils ont résolu cela, ils pourront affiner la voiture et peut-être revenir sur nous. Le principal avantage de la Ferrari est qu'elle est plus indulgente. Nous aurons peut-être la voiture la plus délicate, une prima donna. Mais l'important est que le potentiel est là. Bon, et bien à voir. Donc, ils confirment qu'on peut quand même rattraper le temps perdu sur le moteur. Le gel total sera jusqu'en 1er septembre. Ils peuvent travailler un peu quand même dessus, a priori. Mais peut-être pas sur tous les domaines non plus du moteur. Donc, à voir. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.